... Tandis que le Grand Palais célèbre encore et l'Arc-mer, a pas feutré que l'Odroit poursuit dans Chemin croisé chez Gallimard, l'autobiographie sensible commencée en 1969 avec Moi-jeux. Quel parcours que celui de ce Charentais, ami d'enfance et contemporain d'un autre fils du département, François Mitterrand. Militant de l'action française dans sa jeunesse, il est résistant et communiste pendant la guerre avant que de se livrer à l'écriture, pas moins de 70 ouvrages à ce jour. Claude Roy aime aimer et faire état de ses admirations, de ses amitiés. Il écrit sur les poètes, Aragon, Superviel, sur les pays, la Chine, l'Amérique, sur les peintres, Balthus et les baroques. Il donne des poèmes, des livres pour les enfants, dissertes sur les classiques, Marivaux, Stendhal, et dit son amour des gens de théâtre. Gérard Philippe, Jean Villard. C'est à lui que l'on doit cette maxime admirable, l'art est le plus court chemin d'un homme à un autre. Voici qu'il a eu 80 ans cette année. Il s'y attendait bien sûr, mais s'en étonne cependant. Tant de jours, tant d'amis, tant de textes. Et cette passion intacte pour les oiseaux et pour la littérature, ce discernement critique toujours acéré, qui lui fait écrire à propos de Nathalie Sarraute qu'elle entend l'inaudible. Et citer sur Saint-Jean-Perses ce mot de Polan, qu'il appelait l'exact, clodroit ou l'homme livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada